Voici réunis pour un goûter, un goûter musical et un peu farfelu. Quatre personnalités du monde du spectacle et de l'audiovisuel. Toutes les disciplines étant représentées. D'abord le théâtre en la personne de Sophie Desmarais. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il a compris ce que vous avez dit avant-hier. Non mais j'ai envie de rire, je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui m'amuse. Continuez. C'est comme à l'école. Je ne sais toujours pas quand il y a la bouche pleine. Alors, le musical est représenté par un homme qui a aujourd'hui le boyau de la rigolade, Sim. Ça va ? Arrêtez, ça chatouille. Il faut dire que depuis qu'il figure entre Solzhenitsyn et Ursena... Ça va me faire marrer, oui. Mais pas eux. Le cinéma et les polyglottes sont représentés par Roger Carrel. Bravo. Et ceux qui ne prendront jamais leur retraite en même temps que... Ceux qui font dans l'audiovisuel, dans le patin à glace, dans les courses de chevaux... Moi qui c'est. Et l'on s'y trouve. Qu'est-ce qu'il y a ? Et on prépare son entrée. Mais bon, monsieur Sim, il y a quelqu'un sous votre chaise qui vous chatouille. Ça pourrait être vous à votre honteur. Mais comme vous êtes en face de moi, c'est forcément pas vous, ça doit être... Si ce n'est vous, c'est donc votre frère. C'est quand même curieux. On l'a connu, il était à peu près normal, équilibré. Je ris parce que... Vous savez, ce qui fait rire, c'est l'imagination. Oui. Je vois Léon. Comment vous le voyez ? Il aurait fait un merveilleux Auguste. Vous avez une tête d'Auguste. Léon ? Auguste, en part de rôle ? Ah oui, ah oui. Pas de cul blanc, mais d'Auguste. Vous imaginez qu'il y a un nez rouge... Qui s'allume. Qui s'allume, bien sûr. Avec de l'eau qui sortent des oreilles. Mais il arrive que Léon ait de l'eau qui sortent des oreilles. Il n'y a pas de manche. Il n'y a pas de genou. Et son nez s'allume dès qu'il a bu quelques petits verres. Et ses cheveux tournent. Non, vous n'avez jamais fait de cirque, Léon ? J'étais M. Loyal. Ah, j'étais M. Loyal, lui, à la nuit de la presse. Ah, oui. Mais vous ne mettez jamais un chapeau pointu et... Je mets des chapeaux. Si, mais j'en ai sur la tête. Alors les petits... Alors les petits garçons. Ce ne sont pas des chapeaux, alors ce sont des chapeaux. Oui, non, je ne suis pas un très amateur de cirque. Je veux dire que... Vous êtes toi ? Peut-être, mais enfin, je ne sais pas. La vie est un cirque. La vie est un cirque, elle me suffit. Il ne vous arrive jamais d'emmener le petit au cirque ? Eh bien, quand j'y vais, le petit monsieur, automatiquement, quelquefois même, il me précède. Mais... Enfin, de peu, mais maintenant... C'est lui qui pousse la porte. C'est lui qui pousse la porte. Bon, excusez-nous, Sophie, mais il y a toujours les particularités anatomiques des uns et des autres qui sont évoquées en préliminaire. Oh, c'est bon à savoir. Pour les éviter, vous voulez dire. Bon, voici une première citation que nous devons à Mme Forêt de Crocs-de-Cagne qui a dit « Je connais des auteurs qui arriveraient à faire bailler un dentier dans un verre d'eau. » C'est un homme. C'est quelqu'un qui a été méchant pour ses confrères. C'est quelqu'un qui est en lui-même très drôle. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est que d'autres auteurs sont moins drôles que lui et qui le dit. C'est un auteur de théâtre ? Il a travaillé pour le théâtre, mais enfin, c'est pas son... Pour le cinéma. Michel Audien. Non. Il a fait aussi un peu de cinéma, mais c'est pas son moyen d'expression. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Sophie Desmars. Sophie Desmars, sur les chapeaux de roue. C'est un très grand d'art. C'est un grand auteur. Moi, au début, je lisais conjointement Frédéric Dard et Saint-Antonio. Vous n'aviez pas fait le lien entre les deux ? Non. Il m'a fallu un moment pour voir que le style était du même angle et totalement différent. C'est formidable. Il a fallu que vous appreniez à lire, d'abord. Une deuxième citation que nous devons à M. Legrand de Charleville, qui a dit « Le public français n'a pas besoin d'auteurs comiques. Il a son gouvernement. » C'est pas bête. C'est un homme politique qui a dit ça ? Non. Mais c'est le gouvernement actuel ? Oh non. Ça a été dit en 1948-49. Est-ce que la personne qui a dit ça en 1948-49 était déjà âgée ? Non. Est-ce qu'il était au gouvernement ? Non, pas du tout. C'était un dramaturge. Dramaturge, il le fut. Écrivain aussi. Un grand écrivain ? Et un grand. Prix Nobel ? Prix Nobel. François Mauriac ? Non. Jean-Paul Sartre ? Non. Il l'a refusé. Albert Camus ? Albert Camus. Très bonne réponse de Léon Zitrone, qui n'a eu qu'à sortir son petit annuaire des personnalités décédées depuis 25 ans pour trouver le bon nom. Vous cochez chaque fois qu'il y a un mort votre liste ? Jean Coche. Oui ? Oui, oui. Il est mort ? Il en reste 15. Oui. Il en reste 12. Il en reste 8. En ce moment-ci, il en reste peu. Vous savez. Il en reste 3, 4. Oui, mais vous avez une clientèle internationale, vous Léon. J'ai une clientèle internationale. Je dois vous dire, je dois me dépêcher de dire qu'il n'y a aucun français parmi ceux à qui je pense. Ah bon ? J'ai vu une photo de M. Tchernenko hier. Oui. Et il m'est apparu que vous aviez intérêt à avoir une valise prête. Ah oui ? Ma valise est toujours prête, mais là, il n'y a pas de billet pour chez lui. Il y a des billets pour ailleurs. En quelques grandes capitales, mais pas chez lui. Je crois qu'il tiendra le coup. Vous croyez qu'il tiendra le coup ? Il a 72 ans, Reagan en a bien 60. Combien il a le président Reagan ? 73, 74 ? Oui, mais lui, il a les renforts. Oui, il est en pleine forme, il fait du cheval et tout, il a une femme et tout. Oui. Écoutez, j'ai appris aujourd'hui que M. Brejnieff était un joyeux luron. Oui, j'ai vu ça. Et qu'il avait une masseuse. Vous le saviez, ça, Léon, vous ne l'avez pas dit, ça. Oui, cachotier. Vous ne l'avez pas demandé. Vous n'êtes jamais venu me voir en me disant est-ce que Léonie Délitch Brejnieff a eu une masseuse ou non ? Vous me l'auriez... C'est Richard Nixon qui le dit. Oui, oui, oui. Ah, dans son mémoire ? Il se fait masser la fossée. Tu n'es pas marteau, toi ? Et alors, où est-ce que vous avez vu ça dans les journaux ? Oui. Vous faites la campagne toute la journée. Oui, oui, mais ça arrive à la campagne. Oui, ça arrive à la campagne les heures et demains. Et Nixon dit qu'un jour où il était allé le chercher pour dîner, pendant un sommet ensemble, une masseuse, et il ajoute très belle et plantureuse, est sortie de l'appartement de Léonide. Chez lui, à Moscou, ou bien à Washington ? Il devait l'emmener partout, sa masseuse. Non, mais je vais dire, Nixon parle d'une rencontre à Washington. Je crois qu'il y a eu une rencontre à Moscou. Il a même proposé, j'ai lu, qu'il avait proposé à Nixon, il a proposé la masseuse. Si vous la voulez, elle est à votre disposition. Mais c'est bien, je trouve, d'avoir une masseuse personnelle, ou enfin permanente, plantureuse, ça c'est pour la force dans les bras, mais pouvoir se faire masser à toute heure du jour et de la nuit, si j'ose dire. Enfin, je veux dire, c'est très bien d'avoir... Personnellement, j'aime beaucoup les masseuses. Vous cherchez de la main d'oeuvre, Léon ? Je ne cherche pas de la main d'oeuvre, mais lorsque deux masseurs s'étant relayés pour me masser... Deux ? Ah oui. Et vous prenez des masseurs, vous ? Je prenais des masseurs. Ils se remettent ou ils font chacun un bout ? Ils font chacun une moitié, il y a des vies, on fait chacun une moitié. Je peux vous présenter ma soeur, elle est masseuse. Non. Je suis très content, je suis très content de connaître de votre soeur. Et vous, Sophie, vous n'avez jamais recouru à un masseur ? Mais si, moi j'adore les masseurs. J'ai un beau masseur, charmant. Oui. Quel âge ? Il est chauve, mais il est très... Il est chauve ? Alors, s'il est en panne un jour, vous le téléprenez ? Il masse très bien. Je le recommanderais aux dames. Quand on est chauve, on peut masser avec la tête. RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes, de Philippe Bouvard. Une question de M. Chauda de Dijon. Pourquoi y a-t-il toujours une pièce d'eau dans les jardins des cloîtres et des monastères ? C'est symbolique. Pour qu'ils puissent se voir, car ils n'ont pas de miroir dans leur cellule. Vous voyez, le matin, en train de se raser devant la pièce d'eau. Non, c'est symbolique à Dixi, mais c'est vrai. Mais ça symbolise quoi ? La pureté ? Non. La vie ? Non. L'eau ? Le calme ? Oui, la méditation. Non, mais je veux dire, pourquoi cette eau... La naissance de la vie par l'eau ? Non. La vie est née dans l'eau. La fécondation, fertilisation du sol ? Ça a une signification par rapport à la religion ? Par rapport au rite, oui. De purification. Le baptême ? Oui, pour symboliser la fontaine baptismale. Bonne réponse de Cib. Merci. C'est tout. D'où venez-vous comme ça, M. Carrel ? On ne vous a pas vu depuis longtemps ? Eh bien, je me suis baladé encore un petit peu, mais là, j'étais avec nos amis belges. Allez, où étiez-vous ? À Bruxelles. J'ai travaillé à Bruxelles, et je dois dire que... Tous ces temps-ci ? Oui, je suis resté un bon moment. Nous avons fait beaucoup d'enregistrements, pour la RTB notamment. Alors, je viens retourner pour le festival du rire. Il y a un festival. Ah, je connais. Ça aille bien. Ça, on l'a fait, moi. À Charleroi. Et je dois dire que ces comédiens belges m'ont raconté des histoires belges. C'est drôle, hein ? Mais eux, ils les attribuent aux flamands. Alors, ils m'ont dit, en arrivant, ils m'ont dit, ils sont drôles, parce qu'ils me racontent des histoires de flamands. Mais on a eu un problème, comme vous, en France, on a attaqué le casino de Knocke-le-Zout. Il y a eu dix hommes masqués qui sont rentrés avec des armes et tout, et ils avaient des masques. Ils sont rentrés à dix, et ils ont emporté toutes les plaques et tous les jetons. Ah, vous voyez, quand ils se mettent à raconter des histoires belges... Et le premier jour, ils m'ont dit, est-ce que vous savez au moins à quoi on reconnaît un Belge dans un grand hôtel ? Je dis non. Est-ce qu'il essaie de fermer sans arrêt la porte tournante ? Vous voyez qu'ils m'ont aussi bonne que nous, hein ? De M. Bernard, qui habite Aix-en-Provence. Il a de la chance. Qu'est-ce que l'Église catholique appelle compute ? Ah, c'est une fille de joie qui n'est pas intelligente ? Est-ce que ce n'est pas la même étymologie que computer ? Il s'agit d'un compte automatique. Il s'agit d'un compte, qui d'ailleurs n'est pas automatique. Il s'agit de compter, mais un compte qui tend à quoi ? À les indulgences ? À la béatitude ? Non. Tous les ans. Toutes les fêtes de l'Église ? Exactement. C'est les calculs qui permettent de déterminer les fêtes religieuses pour chaque année. Bonne réponse de Léon Zitraud et de Roger Carras. Je crois qu'ils doivent faire ça pour voir s'ils n'ont pas eu une petite baisse entre les deux fêtes. Qui ? Vous avez eu une petite baisse entre le Noël et Pâques ? Non, mais si vous êtes contre-péteur. Une petite baisse entre les deux fêtes, Léon. Ah, pardon ! Je ne suis pas contre-péteur. J'aime bien, mais il me faut du temps pour comprendre. Ah, vous ne pouvez pas avoir toutes les qualités. Est-ce qu'il vous est arrivé, Léon, d'en faire involontairement ? Oui, il n'y a pas si longtemps, mais je ne m'en souviens plus. J'ai essayé de retrouver, j'ai téléphoné à la personne, mais je ne savais pas devant qui je l'avais fait. Parce que ça va être terrible quand ça arrive pendant... Ah, il y en a eu une involontaire l'année dernière, en première page d'un journal féminin. Et d'ailleurs, ça s'adressait aux lectrices qui n'ont pas dû y voir malice. Il y avait marqué « Tricotez votre poncho vous-même ». Oh ! Ah, oula ! Ah non, mais il y a eu la classique aussi, dans un grand, grand quotidien. C'était « La Chine attaque le Pakistan ». Oui, c'est joli. Ah oui, on va en consulter. Elle faisait ça après s'être soulevée à la vue des Nippons, d'ailleurs. Ah oui, en fait, toujours. Ne cherchez pas, ne cherchez pas, on vous donne les réponses tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que la contre-pétrie demande... Elle demande un effort spécial. Oui, ou bien qu'on soit bonté. Et généralement, les dames n'aiment pas beaucoup ça. Non. Moi aussi, c'est quelquefois très drôle. Il y en a d'introuvables. Moi, j'avoue que j'ai du mal. Ah oui, mais c'est toujours dégueulasse, en plus. Toujours. A peu près toujours, sinon ça ne serait pas trop trop pétri. Ah non, mais l'introuvable la plus célèbre, c'est « La Belle Pivoine ». Oui. C'est un peu la reprise de... Oh oui, mais c'est une contre-pétrie. Ça n'est pas une véritable. C'est un anagramme allongé. Oui. Vous avez, madame, une pierre fine à la main, qui est une très, très romantique et jolie formule. C'est comme, oui, oui. L'hémorroïde entourée de zéphyr. Ah ça, je ne connaissais pas ça, l'hémorroïde. C'est l'hémorroïde entourée de zéphyr. Ah, c'est très joli, ça. C'est très joli, celle-là. Ah oui, oui, oui. Tiens, mais elle s'y met aussi, hein. Ah, bravo. Bravo, Sophie. C'est charmant de la part de Sophie. J'avoue que je ne vois pas, Sophie, quelle est la phrase rétablie. L'hémorroïde entourée de zéphyr. L'hémorroïde entourée de zéphyr. Ah oui, elle a donné la réponse tout de suite. Pour vous éviter de chercher. Parce que je suis bête. Remarquez, ça doit être très difficile aussi de la retrouver. Ah ben, je vois quand même que vous avez un peu fouillé la question. Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps sur RTL de 4h à 4h30. Des expressions et anecdotes japonaises dans Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps du 23 août 1984. Avec Philippe Bouvard, Sophie Le Marais, Sim, Léon Zitrone et Roger Carrel. De M. Moretti des Naliettars, que veut dire l'expression japonaise ? Vendre le printemps. C'est quand une jeune fille perd sa virginité ? L'achète. C'est la famille qui vend la fille ? Non, ça va un peu plus loin que ça. Parce qu'une jeune fille est donnée un mariage à quelqu'un ? C'est gai, c'est gai comme... Ça a une connotation sexuelle. C'est gai, c'est pas triste. C'est matrimonial ? Non. Reproductive ? Non. Il s'agit d'une mineure ? Peu importe. On fait ça avec ses mains ? Euh... C'est flirté ? Oh non. C'est beaucoup plus que ça ? Beaucoup plus que ça. C'est la première fois que tu peux en prendre la ripette ? Oui, mais dans quelles conditions ? Dehors. Oh là, dehors, la feuillette en mer ? Dehors, dehors, sous les arbres. Euh, non. Dedans alors ? Dedans, oui, mais dans quelles conditions ? Par terre. Habillée. On paie, on paie. Voilà. C'est les péripathéticiens. Exactement. Ça veut dire faire le trottoir, mais c'est beaucoup plus poétique. Et ils disent, tiens, vous connaissez la petite intèle, vous savez ce qu'elle fait maintenant ? Elle vend le printemps. Oh, c'est joli. C'est joli. Dans certains quartiers de Paris, elle vend de l'hiver. Oui. C'est drôle. Il y en a d'autres, c'est pas le printemps, c'est le bon marché. Ah, c'est très joli. Mais un jour, nous étions à l'hôtel avec Jeannot, avec mon mari. Nous arrivions à Bangkok. Et puis, on venait de s'installer. Et tout d'un coup, on entend frapper à la porte. On dit, qui est-ce ? Et on entend, c'est putain. C'était une petite fille de 14 ans qui venait demander si elle ne pouvait pas nous faire des grâces. Non, c'était surprenant. C'est gentil. Mais à l'hôtel, dans un grand hôtel d'habit-jean, je tairais le nom, bien sûr, parce qu'il y aurait beaucoup trop de monde. Avec mon pianiste, nous avions pris nos chambres et puis on a entendu frapper. Et moi, je fais, qu'est-ce que c'est ? Et j'entends, c'est l'amour qui passe. J'ai vécu un moment formidable, parce que j'avais mis à la poignée de la porte, please note disturbe, pas dérangé. Et le lendemain, vers 4 heures du matin, j'entends frapper. S'il vous plaît, il y a quelqu'un ? Alors moi, je me réveille, j'ai dit, c'est-ce que c'est ? Eh bien, monsieur, il y a quelqu'un ? Alors j'ouvre la porte et je vois un beau noir qui l'a... Eh monsieur, je vous réveille parce qu'il y avait un mot accroché à votre porte. Ah ben, j'ai pas compris. J'ai vu un quoi accrocher à votre porte ? J'ai vu un mot accroché à votre porte. Alors, voulez-vous que je recommence ? Non, mais il y avait le truc, do not disturb, ce qui est assez étonnant dans un pays de langue française. Imaginons, imaginons... Que nous avons rêvé, la vie nous paraîtrait bien. Que nous prenions une chambre commune, vous et moi, avec un très grand lit. Ah, vous et moi ? Vous et moi. Ben, j'espère que vous me donneriez les trois quarts de lit. Et nous plaçons, nous plaçons sur la poignée... Mesdames et messieurs, bonsoir, voici mes trois quarts de lit. Nous poignons, nous moignons, nous poignons, nous plaçons sur la poignée de la porte notre pancarte pour pas qu'on nous réveille. Do not disturb. Voilà. Et le lendemain matin, vous entendez frapper à la porte. À quatre heures du matin, un gars qui dit, c'est l'amour qui passe. Non, pas être présent. Il n'y a rien qu'au bruit. Et alors, vous ouvrez... Et vous voyez un... Un beau noir. Un beau noir qui vous fait, monsieur, je vous réveille parce que vous avez un mot qui est accroché. à votre porte. Voulez-vous que je la recommence ? Peut-être la recommencer. Curieux, là, Léon est complètement hermétique. Non, parce qu'il voulait que vous le lisiez. Non, mais ben, je ne... Vous ne travaillez jamais au noir. Rarement. Ça peut m'arriver. Heureusement. C'est rare, maintenant. Heureusement. Question à 1000 francs de madame Raisonrois d'Orchamps. Ah, madame Raisonrois et madame... Cette dame d'Agon-Coutinville. Le prieur. Le prieur d'Agon-Coutinville. Dans la même émission, c'est rare. Ah, il fait des remarques passionnantes, Léon. C'est statistiques. Et puis, c'est une question à 1000 francs, attention. Oui. Quelle différence y a-t-il entre deuxième et seconde ? Seconde, c'est seconde de deux. Et deuxième, c'est deuxième de toute une ribambelle de chiffres. Bon, c'est-à-dire qu'on dit seconde quand il n'y a pas de troisième. Bonne réponse de Léon Zitron. Vous saviez ça, le best-seller ? Pardon ? Excusez-moi, vous m'avez pris de court ? Ce n'est pas une insulte. Il verra quand ça se lancerait à la deuxième édition. Je n'ai pas... Cette fois-ci, c'est vous qui n'avez pas compris. Nous, chacun son tour, nous vous souhaitons une deuxième édition et non pas une seconde. Ah oui. Alors, vous en ayez une troisième. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Je vais m'y atteler. Premier, second, troisième, ça n'a pas... Oh, j'ai déjà commencé un second bouquin. Alors, c'est le dernier. Oui, si c'est un second, il n'y en aura plus après. C'est ce qu'on vient de dire. Mais il en était resté au petit truc accroché à la porte de son hôtel d'Amidjan. La vengeance de Léon sera terrible. Je comprends. Non, mais je ne comprends. Tu n'as peut-être pas regardé. J'accepte. Il y a peut-être quelque chose d'écrit sur ton truc. J'accepte. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. J'accepte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501